Muhammad ibn Sirin fait partie des élèves d'Anas ibn Malik. Il a reçu des éloges de la part de nombreuses personnes. Parmi ces personnes, on a la parole d'Abu Awana qui nous dit Il dit j'ai vu Muhammad ibn Sirin passer par le marché. Et les gens disaient en le voyant Et cela nous fait penser à un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad et dans le sunan ibn Majah que nous allons citer juste après le deuxième récit. Le deuxième récit, on nous dit Il nous a été dit dans ce récit-là Il a été donné à Muhammad ibn Sirin hadian, wasamtan, wa khushu'an. Il a été donné à Muhammad ibn Sirin de la prestance, du charisme. Il dégageait quelque chose. Émanait de lui du respect. Il dégageait quelque chose, rahimahoullahu ta'ala, à un point où les gens lorsqu'ils le voyaient évoquaient Allah. Donc une deuxième personne, une deuxième attestation de la part d'une autre personne qui nous dit que lorsque les gens voyaient Muhammad ibn Sirin, ils évoquaient Allah. Cela leur rappelait l'évocation d'Allah. Et donc je faisais allusion à un hadith il y a quelques secondes. C'est le hadith de Shahr ibn Hawshab عن أسماء bint Yazid, r.a. «Quala t'semigtu, Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam, y'aقول «Ala unabï'ukum b'chiyarikum» «Qualu, b'la, ya Rasul Allah» «Quala khiyarukumu allathina idaruuu, ذukir Allah عز وجل» «Wahذا الحadith فيه ما فيه» «Fقد t'kelmme فيه بعض الحفاظ لأنه من روايتي شهر ibn Hawshab وقد رويا موقوفا ومورسلا ولاعلا الصواب هو ما جاء عن سعيد ibn Jubair من كلمه رحمه الله تعالى Donc ce hadith-là fait sujet de débat auprès des savants du hadith au niveau de son authenticité. Mais ce hadith-là ne contient pas une faiblesse très importante, très grave, premièrement. Et deuxièmement, ce hadith-là ne parle pas de quelque chose qui est en rapport avec le halal et le haram. Donc qu'est-ce que le prophète aurait dit dans ce hadith-là, s'il est authentique ? Il nous dit, عليه الصلاة والسلام «Ne veuillez pas vous informer des meilleurs parmi vous, des meilleurs d'entre vous» «Qualu bala ya Rasulallah» Ils ont dit «Bien sûr ya Rasulallah» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait donc répondu «Khiyarukumu allalina idaruu, ذukir Allah عز وجل» «Donc les meilleurs parmi vous sont ceux qui, lorsqu'ils sont vus, Allah est évoqué». Donc cela nous fait penser à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dès lors qu'on voit ce genre de personnes. Et Hicham rahimahoullahu ta'ala, toujours dans ses éloges, et dans le fait de prouver sa place auprès des savants de son époque, Mohamed ibn Sirin rahimahoullahu ta'ala était emprisonné à cause d'une dette. Et il lui a été rapporté qu'Anas ibn Malik rahimahoullahu ta'ala était décédé. Et que dans sa wassiyya, dans son testament, ils ont trouvé que c'était Mohamed ibn Sirin qui devait le laver. Donc Anas ibn Malik a mis dans son testament qu'il voulait être lavé par Mohamed ibn Sirin. Et cela montre son importance. Et sa place qu'il avait auprès d'Anas ibn Malik qui, je le rappelle une nouvelle fois, était le serpent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas n'importe qui. Comme dans le Bukhari muslim, il nous dit Donc il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam 9 ans et dans une autre version 10 ans. Donc ce n'était pas n'importe qui radiyallahu anhi. Il a mis dans son testament qu'il voulait être lavé par Mohamed ibn Sirin. Sauf que Mohamed ibn Sirin, comme nous venons de le dire, il était emprisonné à cause d'une dette. Donc ils sont venus le voir et ils lui ont dit voilà, on a trouvé dans le testament d'Annaz ibn Malik que tu devais le laver. Mohamed ibn Sirin rahimahullah a refusé de sortir. Donc ils sont venus le voir et ils lui ont dit c'est bon, le gouverneur t'a autorisé à sortir. Et Mohamed ibn Sirin a refusé tout de même. A quand même refusé. Il dit je ne suis pas enfermé à cause du gouverneur ou pour le gouverneur. Je suis enfermé à cause d'une dette que j'ai contractée et que je n'ai pas réussi à rendre. Donc il était en train de leur dire à aller demander à celui chez qui j'ai emprunté de l'argent. Et donc ils sont partis le voir et il a autorisé à Mohamed ibn Sirin de sortir et de laver Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa anhum jami'an. Et cela nous prouve son warah. Cela nous prouve son attachement à l'au-delà et son délaissement à la vie d'ici-bas. Et parmi les choses qui nous prouvent cela ce que nous dit Al-Ash'at rahimahou allahu ta'ala il nous dit c'est comme si ce n'était pas celui qu'il était juste avant. Et cela rahimahou allahu ta'ala émanait de lui parce qu'il connaissait la gravité du fait de parler sur Allah sans science subhanahu wa ta'ala. Allah nujih qu'il inma حرm понять gu' Extension Et c'est ce qu'il dit. Donc Mohamed Ibn Sirim avait cette réaction-là parce qu'il connaissait la gravité du fait de parler sur Allah sans science. Et parmi ses adorations, le fait qu'il jeûnait un jour sur deux. Et cela car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé que le meilleur des jeunes était celui de Daoud. Donc le jeûne préféré, le jeûne le plus aimé auprès d'Allah est le jeûne de Daoud. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam explicitement. Il nous dit qu'il jeûnait un jour et il mangeait un jour. Donc il jeûnait un jour sur deux. Donc Mohamed Ibn Sirim avait cette habitude-là de jeûner un jour sur deux. Mais il y a quelque chose qui attire l'attention. C'est, il dit que le jour pendant lequel il mangeait, il se contentait d'un seul repas. Le jour pendant lequel il mangeait, il se contentait d'un seul repas. Et c'était le déjeuner. Donc il mangeait à midi et tout le reste de la journée, il ne mangeait pas. Jusqu'à Al-Sahur. Donc le dernier tiers de la nuit, juste avant Al-Fajr. Et il mangeait à ce moment-là, pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, comme dans le hadith d'Anas Ibn Malik, dans le Bukhari muslim, « Tassahharou fa'inna fis sahour ibaraka » Donc faites pratiquer Al-Sahur, donc Al-Sahur c'est le repas. Bil-Fatha c'est le repas comme le dit Al-Nawawi, Rahimahullah dans le char de Sahya Muslim. Donc Al-Sahur avec la fatha, c'est le repas. « Tassahharou fa'inna fis sahour ibaraka » Car il y a dans ce repas-là une baraka, une bénédiction. Donc il jeûnait un jour sur deux, Rahimahullah ta'ala. Il évoquait beaucoup Allah, Rahimahullah ta'ala. « Asim al-Ahwali » nous dit que la plupart des mots qui sortaient de la bouche de Muhammad ibn Sirin c'était « Subhanallah wa bihamdih » et « Subhanallah al-Hadim ». Et ces deux paroles-là ont ta mérite. Al-Bukhari et muslim rapportent, d'ailleurs c'est le dernier hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari et muslim rapportent dans leur Sahih selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Deux paroles légères à la langue, lourdes dans la balance et aimées auprès du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Hadim. Donc il jeûnait un jour sur deux. Il évoquait Allah beaucoup. Il enseignait aux gens la science. C'était un savant. C'était un des proches d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu. D'ailleurs il y a le rapport d'Abu Huraira aussi. Et parmi ses adorations, il y a la prière. Il priait la nuit. Hicham ibn Hassan, il nous dit Il m'arrivait d'entendre parfois Muhammad ibn Sirin au milieu de la nuit alors qu'il priait. Il m'arrivait de l'entendre pleurer. Et il avait un certain équilibre. Hicham ibn Hassan nous dit aussi qu'il était probable d'entendre Muhammad ibn Sirin la nuit pleurer et la journée rigoler. Donc c'était quelqu'un qui avait cet équilibre-là. Et c'était quelqu'un de très courageux. Il a été appelé par un gouverneur. Et ce gouverneur-là était très injuste. Mais il avait le deuxième problème, c'est qu'il avait la gâchette facile. Donc il pouvait tuer facilement. Et il a appelé un groupe de savants, parmi eux Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin et d'autres. Et lorsqu'ils étaient devant ce gouverneur-là, il a posé la question à Muhammad ibn Sirin. Comment est-ce que tu me trouves ? Comment est-ce que tu trouves mon royaume ? Qu'est-ce que tu as vu ? Muhammad ibn Sirin a dit, j'ai vu al-jawr wa al-dulm. Il dit, j'ai vu de l'injustice. J'ai vu de l'injustice répandue. Et un des proches de Muhammad ibn Sirin était à côté de lui. Et il lui a comme pensé, une manière de dire, tais-toi, fais gaffe. Muhammad ibn Sirin le regarde et lui dit, c'est pas toi qui a été questionné, c'est moi. Donc il n'avait pas peur, rahimahou Allah ta'ala. Et c'était quelqu'un qui avait peur d'Allah et qui avait peur de mourir. Rahimahou Allah ta'ala, comme nous rapporte un de ses élèves qui nous dit que Muhammad ibn Sirin, lorsque la mort était évoquée, il tremblait et il devenait pâle. Rahimahou Allah ta'ala.